pour Europe 1. Emma pour les filles, Gabrielle pour les garçons. Voilà les deux prénoms qui seront les plus donnés cette année selon l'officiel des prénoms. Oui, un palmarès dévoilé par le Parisien ce matin avec une nouvelle tendance, des noms sans connotation religieuse ou sociale, des prénoms caméléon. Johanna Chabas s'est rendue à la maternité de Port-Royal où les jeunes parents se creusent la tête pour ce choix qui influence toute une vie. On arrive tous évidemment dans un couple chargé de notre histoire avec nos a priori, avec les noms qu'on a associés à celles qu'on n'aimait pas au lycée, celui qui avait vraiment trop de boutons, qui se sentait mauvais. Pour nous, ça a été un sacré challenge. La fameuse bataille pour choisir le prénom, Anne-Laure l'aura vécu jusqu'au bout. Alors, comment plaire à tout le monde ? Avec un prénom caméléon, un prénom avec le moindre connotation possible. C'est ce qu'avoue le Jonathan en appelant sa fille Léane. Samantha, Jennifer, c'est des beaux prénoms mais ils sont trop américains. Ou alors c'est connoté avec la religion très vite. J'adore le prénom Isaac par exemple, mais Isaac c'est quand même lourd à porter. Mais ce n'est pas tout, un nom caméléon peut aussi se dire dans plusieurs langues. C'est le cas pour Gaïa, le nom choisi par Lionel. Madame est d'origine, a des origines italiennes. J'ai aussi des origines portugaises du coup. On a privilégié un prénom qui pouvait passer facilement dans les trois pays. Donc comme ça, il n'y a aucune difficulté pour personne. Ce côté mondial est de plus en plus important pour les jeunes générations qui ont connu Erasmus, qui voyagent beaucoup. Mais même avec toutes ces tendances, les parents rencontrés ici avaient un critère principal. et met un prénom qui fera désormais partie de leur vie. Johanna Chappell.